Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série La Saga des Conquérants, toujours avec Usu, salut Usu ! Salut ! Et donc on reprend notre tournage une semaine après, donc toujours avec, hop je vais le montrer un peu pour ceux qui ne voient pas, voilà le Royaume de Mercy qui est là, et sans oublier la petite île. Pour le moment c'est juste le Yarddom. Oui je m'emballe, c'est vrai, tu as raison, mais bon je sais que c'est proche, je suis dans tes petits papiers et je suis au courant. Mais c'est voilà, pour le moment Yarddom effectivement de son côté, et puis voilà Ostfalen pour moi de mon côté aussi. Bon vous verrez ce que je ferai, je ne vais pas tout dire maintenant, voilà. Juste je vous ferai une précision, que ce soit sur ma chaîne ou sur les Usu, on essaye de, pour le moment, en tout cas on tourne après que les épisodes soient sortis. C'est à dire que là on tourne en général le jeudi, en soir, donc en fait les épisodes sont sortis. Donc si vous voulez nous faire des commentaires pour nous dire des choses qu'on n'a pas vues, ou on peut faire ça, etc. Bah n'hésitez pas parce que pour le moment on ne prend pas d'avance sur les épisodes. Donc en fait on peut prendre en compte normalement dès le prochain tournage, sauf exception, tout ce que vous nous dites. Donc je le précise parce que je sais que des fois les gens se disent, ah ouais mais je vais commenter, mais bon il sera trop tard. Voilà, alors c'est sûr que si vous le voyez... Ne dites pas non plus d'aller conquérir l'Inde ou d'aller vassaliser la Bastide, il faut rester réaliste. Et si vous voyez un truc qu'on a raté dans les 5-10 premières minutes du premier épisode, il y a des chances qu'effectivement, du mardi en tout cas, il y a des chances qu'effectivement ce soit trop tard. Mais si vous voyez des trucs, surtout dans l'épisode du jeudi, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on peut le prendre en compte avant de tourner le soir. Voilà, c'était le petit aparté, vous faites ce que vous voulez, effectivement l'Inde on n'ira pas. Enfin pas maintenant, on verra, mais oula 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 oula, doucement, doucement, doucement. Et ben écoute, je pense qu'on peut remettre lecture. Moi j'ai lancé des petits trucs de mon côté, libéré des prisonniers, revu des trucs. Je vais tout de suite lancer une guerre contre Léon pour me rapprocher, ça c'est la seule chose que je peux dire maintenant, de son royaume. Parce qu'actuellement, je vous montre, on ne peut pas interagir, on est trop loin. Moi j'ai plus aucun allié, de là où je suis, mes alliés n'existent plus. C'est ça, alors c'est marrant parce que moi je suis toujours allié avec toi par contre. Oui, je suis allié, mais j'ai plus accès, je peux plus appeler mes alliés à la guerre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, lui Léon, en plus ça l'arrange parce qu'effectivement il est dans une conquête de Minorque, donc lui ça peut lui poser des petits soucis. Et moi je vais viser Minorque après. Je vais viser Minorque, je vais viser Valence, ça c'est les deux premiers que je vise. C'est ça, et du coup comme il est très faible en plus, je devrais pouvoir facilement reprendre son territoire. Donc je lance la guerre, déclarer la guerre pour le comté, on lance la guerre, je lève les troupes et je peux remettre lecture, je vais mettre en vitesse 2 pour le moment. Et c'est parti ! Alors ici, ils sont toujours pas contents, mais ils ont pas de force. Bien sûr, on est toujours sur la conversion, la conversion culturelle et religieuse, la gestion du contrôle, c'est un peu le caca pour le moment, mais c'est le début. On vient d'arriver sur nos nouvelles terres, enfin surtout moi, j'ai débarqué là, les gens ils sont pas contents, mais ils vont se calmer. J'ai aussi la possibilité, ce que je ne vais pas faire, d'adopter la tradition locale. Donc c'est de devenir un sunnite, c'est quoi, un sunnite andalou. Ah oui. Mais je ne vais pas le faire, je vais éviter. Je vais convertir l'Espagne à la culture nordique et on va faire comme ça, c'est mieux. Et moi, ce que j'attends, c'est de remonter mes troupes, parce que c'est un peu limite. Ce que je peux faire, c'est recruter des régiments. Et ça augmente ta capacité d'armée. Et quand tu as de l'argent... Ah oui, j'en ai un peu, ouais. Il faut regarder aussi combien ça coûte à la maintenance. Oui, oui, oui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des vétérans Vareg, mais j'en ai... Non, je n'ai pas de vétérans Vareg. Mais ils coûtent 150, ils coûtent super cher, les vétérans. Tu m'étonnes. Ils coûtent 0,13 par mois. En non-levé. Et ils coûtent 0,9 par mois en levé. Et ça commence avec 100 soldats. Je vais m'en faire un. Bah oui. Voilà. Et ainsi, on monte à 1500 troupes. Et à faire du bien. Et ma femme est enceinte. Et pourquoi pas ? Pas comme si j'avais déjà plein d'enfants, mais... Oui, bah pareil. Mais bon. J'en ai 10. Mais je ne choisis pas, c'est comme ça. Et j'attends qu'on ait le malus récemment débarqué qui s'en aille. Et dans 5 jours, je tombe sur ces 364 troupes qui ne vont pas durer longtemps. Rip. Ouais, bah rip. Attention. Pauvre Léon. Et oui, il était bien tranquille là, mais maintenant, il ne l'est plus. 1666, ça c'est un bon moment. Je vais débarquer sur les chrétiens, ils vont avoir peur. On est parano, donc dès qu'on a une de nos compagnes qui fait quelque chose, le mec, il panique. Ah. Alors, peu de champions. Effectivement, je vais inviter quelques champions. Ça me coûte 150 de prestige. Ça se fait. Ce qui va être un peu problématique pour fonder le royaume, mais ça ne va pas poser problème parce que je vais faire des guerres et tout ça. Ah tiens, il a changé de nom, Valence. Il est devenu Abdalaïd. Ah. Et il a encore plus d'alliés. Enfin non, il a un allié de plus, mais il se fait défoncer par les asturies dans ces guerres offensives. D'accord. Hop, putain, j'ai mon intendant qui a la peste bubonique. On a déjà gagné la guerre d'assujettissement. Jutlandaise. Ou oui, ah bah il va former le Danemark. Ça, je n'avais plus le voir, effectivement. Mais elle n'a pas duré longtemps. Ouais, bah tant mieux dans un sens. Attends, je mets pause parce que c'est quoi ça ? Donc ici, on trouvait des personnes qui pourraient être médecins de la cour. Alors, Guntrund, Guntrund, pieuvre honorable, catholique. Ah non, mais je ne vais pas prendre catholique. Catholique qui est médecin ? Non, mais et puis quoi encore ? Après, tu peux voir peut-être pour exiger sa conversion si elle t'aime bien. C'est vrai. Éventuellement. Tu te bases sur... C'est comme avant, tu te bases sur l'érudition pour les médecins ? Ouais. Ouais, 11. C'est pas top. Ah oui, ça, je ne l'ai pas fait. On va augmenter l'autorité de la couronne dans le pays. Chose que je n'avais pas encore faite. Profites-en. Le tour, je n'ai pas de vassaut. Si j'ai un vassal, il en pense quoi ? Il s'en bat les steaks. Il ressemble au lutin plop. Moi, je suis au maxime. Après, c'est la 3. Mais la 3, ce n'est pas pour tout de suite. Prérogative royale. Ouais, ce n'est pas pour tout de suite non plus. De toute façon, on est dans la même culture. Oui, on sera au courant. Tous les deux. Bon, j'ai plus qu'à... Prérogative royale, c'est ici, je pense. Ouais. On doit d'abord finir les technologies tribales avant de passer aux suivantes. Ah, j'ai des alliances qui s'expirent. Voilà, je perds mes alliés 1 à 1. Bah oui, moi aussi, ça s'est un peu fait. Il me reste toi et la Suède. Bon. J'ai 1 800 troupes. Je pense que je peux faire face à 108 troupes de minork. Ah, et puis c'est 50 pour recruter. Non, mais elle est trop chère, elle. Ah oui, les bons médecins sont super chers. Merde, mon héritier qui vient de choper aussi la peste. Oh, l'enfer. Épidémie de peste par chez toi, du coup. Ouais. Oh bah ouais, là, tout le monde est touché. Ma fille aussi. Ah, mais il y a une armée qui vient de me tomber dessus du royaume d'Angleterre. Je n'avais pas vu. Oh bah, on est en train de... L'anglais est en guerre contre toi. Ah non, l'anglais attaque le lion aussi. D'accord. Ah putain. Bah, tu sais que je suis en train de les battre. Ils avaient une armée deux fois plus nombreuse. Ouais, les Vikings sont très, très, très puissants en ivoire. Ah ouais, mais attends, parce que je suis désolé, mais ça devient l'enfer là, avec les pop-up de peste, j'en ai plein. Relouf. Il a la peste, il a la peste. Ah ouais, non mais c'est l'enfer. C'est pour une pop-up quand quelqu'un n'a pas la peste. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, putain, mais je peux pas nommer quelqu'un de ma cour, plutôt. Médecin, non. Mais tu devrais quand même payer, je pense. Oula, le Jutland, ça a été très pratique, c'est une annexion de force. Ouais, bah ça va, elle a 10, mais elle a une bonne note. Allez, vendu. Regarde l'état du Jutland. En 5 secondes, il a fait quoi ? Oula, alors attends. Il est mort. Oh putain, oui, donc ça a éclaté encore plus. Bah, le Jutland qu'il avait réunifié, s'est re-séparé, mais il s'est re-séparé moche. Tu vois, avant c'était beau, t'avais l'Est versus l'Ouest. Ouais. Maintenant, t'as un voile d'un bout d'un côté, un bout de l'autre. D'accord, parce que moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de dézoomer pour voir, donc j'ai pas vu à quoi ça a ressemblé. Donc en fait, le mec, il avait tout pris. C'était tout devenu le Jutland. C'était le Jutland, et c'était le Jutland. Ah oui, merde. Et là, il est mort. Avant d'avoir fait le Danemark, c'est triste. Alors, attends, parce que je regarde, moi, mes troupes, là, ça donne quoi, du coup ? On en a... Je me demande ce qui... Ouais. Alfred, bou. Eh bah, j'ai gagné la guerre. Hop, 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 je remets pause. Attends, mais j'ai des tonnes de... Attends, ouais. Tu vas être en guerre contre les Anglais. Automatique ? Sauf s'ils décident de ne pas poursuivre la guerre. Mais, en général, ils poursuivent la guerre. Mais, je te conseille de viser la paix blanche. Quand t'as 10, 15% de victoire contre les Anglais. Ouais, alors, attends. J'ai des tonnes de pop-up de comment gérer les gens qui sont malades. Oh là là. Je suis content. Tout le monde est en bonne santé chez moi. Non, mais... L'enfer. Le soleil, ça aide. Attends, on est venu prendre un... Donc, ma fille, on va lui faire un traitement drastique. Elle aussi. Obtenu symptôme de la maladie qu'on s'élèvera de l'enrédit. Putain, elle est défigurée. Oh, l'enfer. Une fois un moment pour reconnaître son corps à la peine qu'on est d'accord. Et elle, qu'est-ce que... Oula ! Ah oui ! Il y en a une qui a... Est-ce qu'ils ont tous un sale état comme ça ? Bah, je sais pas s'ils ont tous ça, mais là, franchement, je prends cher. Bah, il y en a plusieurs qui ont un sale état. T'as l'impression qu'ils sont... Ils sont bien battus. Putain. Et l'autre, elle arrive pas... Elle arrête pas de faire de la merde, en plus. Franchement, ça va être un enfer à gérer. Vraiment. Ouais, donc tu dis que là, si j'appuie les demandes, je passe en guerre contre l'Angleterre. Tu risques d'être en guerre contre les Anglais. Maintenant, t'auras peut-être déjà un score de guerre parce que t'as battu son armée. Et si c'est pas le cas, tu auras juste... Ce que je conseille, c'est de patienter sur le Léon et de le laisser venir et de se faire défoncer. Vu que tu l'as battu une fois, ça devrait tout aussi bien se passer à la suite. Ouais, alors j'espère. Après, j'ai pas appelé mes alliés à l'aide, mais j'étais pas lié avec le Dan... Tu peux aussi appeler... Le Danlo, mais il est peut-être mort. Non, non, il me reste qui en allié ? Lubek. Je suis allié avec Lubek ? Ah bah oui, ça a éclaté ça aussi. Il y a Lubek maintenant qui est tout seul. Enfin, pas tout seul, mais... Essaye de te rallier à Bjorn. Attends, je regarde ce que j'ai... Bah toi, mais ça marche pas. Lui, mais c'est de la merde, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Après, t'auras peut-être l'accès quand t'auras pris Léon. Bon, je serai en guerre, mais je deviendrai t'aider une fois que j'aurai fini ma guerre. Ouais, ouais. Putain, ouais. Là, ça va être un enfer pour faire quelque chose. Normalement, ça va bien se passer. L'anglais va essayer de... Tu l'as battu une fois, il va essayer de revenir et il va se suicider parce que ses troupes sont au moins bon état, au moins de morale, tout ça. Moins de troupes, hein, aussi. Il n'aura pas le temps de régénérer ce qu'il avait exactement avant. Je pense que ça passera, mais je voudrais quand même être sûr. Donc, dans le doute, je vais quand même appeler au moins le mec de Lubeck. Il a 900 troupes. S'il veut bien, hein. C'est 9 pour gagner, hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis, on va voir comment ça se passe. Ainsi soit-il. J'ai 0 pour... Guerre sainte pour compter de Léon. Ah, c'est carrément une guerre sainte. Par contre, j'ai 0% de score de guerre. Bah, attends. Ça va monter tout seul. Actuellement, ça fait 3 mois que la guerre a commencé. Donc, tu devrais commencer à avoir du score pour la détention de la province. Et après, tu pourras m'appeler aussi, si tu veux. Je ne suis pas loin. Bon, je n'ai pas autant de troupes. Parce qu'elles ne sont pas full régénérées et qu'en plus, je menais une bataille et tout ça. Mais, avoir 1500 troupes en plus... Oula ! Qu'est-ce qu'il a... Ok, il a 1200... Il avait 100 troupes quand je l'ai attaqué. Il en a 1200. Ah oui. Je pense qu'il y a 400 de ses alliés. Bon, après, je le défonce. Même si je fais le débarquement et tout ça, je le démolis. Hop, ici. Regardons-là. En même temps, j'ai 37 en attaque pour le commandement d'armée. Il en a 13. Ici. Le maître espion a découvert un secret caché par mon vassal. Depuis la mort de... Oh, putain, je crois que mon héritier... Attends, c'est mon héritier qui est mort, ça ? Attends, 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 attends. Ouais, mon héritier est mort. Bah, t'as un autre héritier, du coup. Ouais. C'est dommage parce qu'il est moins bien, le deuxième. Il est lent. Non ? Non, il n'est pas lent. Ah, putain. Sérieusement, quoi, peste. Putain, il était bien, lui. Dommage. On a besoin du stress. Oh, l'enfer. Oh, c'est l'enfer, cette peste, là. Ouais, donc, du coup, c'est lui. Et, bah, du coup, j'imagine que les revendications se sont décalées. Tout s'est décalé, du coup. Ouais. Probablement. Par contre, j'ai pas perdu des trucs. Non, j'ai pas perdu des trucs. Toi, t'es très bien. Bon, je fais mes lectures pour le moment. On en fait. Les vassaux s'attendent à un post-conseil. Ils peuvent continuer à s'attendre, s'ils veulent. Ouais, bah, on peut devenir mélancolique. Dans 26 ans, j'aurais converti ma capitale. Yvrogne. On va devenir mélancolique, tant pis. Allez, une fille qui est morte. Heureusement que t'avais plein d'enfants, du coup. Ouais, bah, pour le coup, là, là, Mon alliance avec toi qui a expiré, du coup, forcément. Propose A. Je vais... Tes enfants. Elle, elle a pas atteint de la peste. Alors, j'ai un mariage avec mon fils. Et voilà, comme ça, on sera plus. Allez, j'ai ma concubine qui est morte. Oh là là, putain. Oh là là. J'ai trop d'even, je passe tout en pied. Je suis désolé les gens, mais là, je peux pas gérer. C'est trop l'enfer. Normalement, je te fais une demande d'un mariage. Ouais, c'est bon, je l'ai reçu. Oh, excellent. Je viens de l'accepter. Et une autre enfant qui meurt. Le stress monte. Considérablement. Je me donne trois enfants en deux mois. Après, est-ce que les autres sont atteints de la peste ? Non. Les trois qui étaient atteints de la peste sont morts. Les autres, non. Ah bah, tant mieux ça à se calmer. Ouais. J'aime bien la description sur mon personnage. C'est marqué, c'est vous, même si vous ne vous sentez pas toujours vous-même. On peut réduire le stress. Bon, on va le faire. Ah, attention, il y en a 3300 troupes qui me tombent dessus. On va voir si ça passe ou pas. Ils avaient peut-être le malus de traversée aussi. Aussi, mais regarde, t'as combien de... Si tu diriges l'armée, t'as 37. Ah, il a 30. Ah oui. T'as pas une si grosse différence. Bon, je peux pas voir la bataille parce que je suis pas... On est en train de renverser la situation, j'ai l'impression, quand même. C'est difficile. Mais... Ouais, mais son nombre de troupes s'effondre. Il a perdu 1000 troupes depuis quelques tics. Ouais. Comme ça, on va pouvoir se mettre dans la bataille grâce à la fiche du personnage d'Alfred. C'est ça. Ouais, tu fais... Tu fais moins... À peu près moins... Entre moins 50 et moins 100 à chaque tic. Non, mais je vais prendre... C'était pas moi qui dirigeais le combat, mais prochain coup, là, je vais me mettre en... Tu sais, comme c'était une petite guerre tranquille, je m'étais pas mis dirigeant. Mais là, je me suis mis dirigeant. Là, déjà, voilà. Après, là, tu peux faire la paix blanche. Déjà, t'as 25%. Refus. Pas encore. Ah, pas encore ? À moins 5, hein. C'est pas énorme, hein. Mais... Ouais. De toute façon, si je gagne, ça me changera quoi ? Pfff. Ouais, non. Ça vaut pas le coup d'aller jusqu'à l'appui des exigences. La plus des exigences, ouais, tu gagnes un peu de prestige et un peu de dévotion. T'as même pas d'or, j'ai l'impression. Non. Je viens de changer d'héritier C'est mon troisième fils Qui est devenu mon héritier Et mon deuxième est passé Et est devenu eunuque What ? Ah bah oui Accident Oui faut croire Ah il peut plus hériter ni rien Oh putain comment Comment en 3 mois tout a basculé En 6 mois allez j'exagère C'est le bâtard qui devient héritier Non c'est son jumeau C'est son jumeau Ah c'est peut-être un bâtard Oui t'as raison Enfant de concubine Ah oui c'est un concubine c'est pas un bâtard Ouais les deux C'est pas aussi bon que ton dirigeant actuel Ah oui non c'est sûr Ouais on va dire On va prendre quoi De toute façon on va pas faire les difficiles Clairement C'est ça Ok t'en pour moi Mon héritier pas beaucoup mieux Mon héritier est 4,5,7 Ah oui C'est un très bon éducateur Ouais alors Tu m'excuse j'ai remis pause Parce qu'en fait je me suis rendu compte Qu'il me manque J'ai plus d'intendant J'ai plus de maréchal J'ai plus de maîtres espions Je pense qu'il y a du monde qui est mort Un petit peu Ouais 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 C'est l'enfer Ici 7 ans pour reprendre le contrôle à Almeria Ça va prendre du temps Dans 5 mois j'ai enfin ma première province nordique Ah ça ce sera bien ça On va mettre un de mes fils Il était temps On peut pas changer toujours L'intendant le meilleur 10 Ça vaut pas la peine On recrutera peut-être un bon intendant Pour le mettre à Minork Eh ben c'est un enfer Pour ? Bah non mais rien pour jouer à toutes ces morts là d'un coup Ah oui J'ai plein de trucs Ah bah ma femme maintenant à la peste C'est pas fini hein Ouch Enferme-la Euh On peut faire ça ? Je sais pas Ça viendra un jour j'espère Mais je pense pas que pour le moment c'est Appeler votre habillé Non Ah ma fille peut se marier Je vais le marier au roi des cannes Ah mais oui pardon Attends j'ai plus de médecin Oh la 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 Bah oui c'est vrai Elle est morte la médecin En même temps à force de vouloir soigner tout le monde Alors elle elle est médecin Combien elle me coûterait ? 50 ? Ouais mais non Ouais Non non alors non Euh On va nommer notre Ah oui mais ma off-godie elle a 4 Ah oui mais on peut pas faire mieux Putain Bah elle la fille de machin Ouais mais je peux pas la nommer médecin avec 8 Oh remarque Bon on en est Allez Hein ? Ce serait une super médecin avec 8 en notes Oui on y croit Ouais C'est un bon début hein Vous avez mal à la tête ? Faut bien inventer la médecine au bout d'un moment Bah c'est ça Vous avez mal à la tête ? Bah on va On va vous couper la tête Voilà Oh putain C'est quoi ça ? J'accepte votre mentir Votre proposition de mariage Nice J'ai un nouvel allié Bien Je suis allié au mec des cornouailles Alors Un prisonnier Il veut pas le rançonner ? Oh c'est triste Il aurait pu le rançonner 50 pièces Ok j'ai un autre de mes enfants qui vient de mourir Et Et ça pue J'en ai un autre qui va peut-être mourir encore Un minor qu'est-ce que je... Ouh là Ah oui mais t'inquiète Toi je vais pas te prendre C'est bon P blanche Attends Je vais juste mettre sur pause Le temps de trouver Quelqu'un qui soit de... Ma femme est morte Attends Nordique A cette roue Euh attends J'ai pas des gens à exécuter là Pour calmer mon stress ? Alors Ah tiens Bah mon fils Mon fils est très bien Ah non je suis où ? J'ai que deux personnes à exécuter Oui bah on va les exécuter quand même Juste pour perdre un peu de stress Ah bah on en perd pas là Merde Ah oui Là je peux faire quoi ? Je peux ériger une pierre Je vais pas le faire Est-ce que je peux les attaquer eux ? Je vais pouvoir attaquer Alicante Oh l'enfer Putain Tu me dis quand je peux remettre sur play Ouais je vais le faire C'est bon On peut y aller Ok Oh Hop Et là normalement On devrait... Ouais je peux réinteragir avec toi du coup Effectivement Parfait Mettre la lumière Bon bah je vais continuer le mariage avec Trondé Non C'est laquelle ? C'est elle ? Oh putain Pfff Est-ce que j'ai l'accès ici ? Non ? Est-ce que j'ai l'accès au Dunbow ? Ah ça y est j'ai la peste bubonique Ah Ça pue ? Ça c'est pas marrant Ouais Allez on... C'est trop tard pour la prudence Et trop tard pour la prudence On va tenter le tout pour le tout Et on est défiguré Bah si ça te soigne Bah je l'ai toujours Ah Et un autre enfant vient de mourir On monte niveau 3 de stress Et voilà on est mort Ah 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 Joue maintenant Ah c'est parce que t'es mort j'ai un message C'est ça Alors petit résumé Et donc Bah Vigo est mort Voilà Il a fait des choses dans sa vie Il a quand même combattu dans 16 guerres À 49 ans Enfin attends peut-être parce que lui Lui il est pas sorti d'affaire encore Mort de la peste bubonique Il est connu pour être un stratège exceptionnel Il a pensé de nombreuses journées à étudier le terrain et à entraîner ses troupes Voilà Je lance une autre guerre Vas-y attends Je suis encore obligé de faire pause parce que j'ai tellement de trucs Un jour nouveau 9 décès et 2 survivants à la cour Eh bah putain Est-ce que j'ai encore une cour franchement ? Elle est bien éclatée Ah ah oui bah du coup maintenant il va falloir Euh Tu peux facilement attaquer Melkenbourg je pense 0 alliés, 200 troupes Bah je pense que c'est ce que je vais faire Alors ouais j'ai toujours 2000 troupes Ah bah non je peux pas Vos armées sont levées Oui ok alors ok J'étais en train de faire du pillage Mais forcément je vais peut-être arrêter Oui, autant récupérer ton royaume Et pouvoir Enfin ton Guerre d'homme Et pouvoir fonder ton royaume par la suite Wow la gestion du truc là c'est juste un enfer Ouais l'héritage Bah ça plus tout le bordel quoi Voilà Alors déclarer la guerre Vos revendications c'est ça ? Ouais 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 Pour obtenir le truc Déclarer la guerre immédiatement On enlève tout On m'électure Hop J'ai des factions dangereuses J'ai des postes Ouais J'en ferai pause après Faudra que je gère tout ça parce que Bah si t'as des prisonniers Je te conseille Exécute Exécute jusqu'à avoir sans redoutabilité Ou avoir un maximum Euh Je vais obtenir du stress parce que je suis compatissant Oh bah tant pis Ah Mais ouais fais gaffe le stress Non mais c'était Deux fois dix-huit Bon On va dire que Voilà Tant pis On va dire que ça passe pour cette fois Voilà Moi justement ici Dix pièces Allez je ransomne quelqu'un dix pièces Et les deux autres restent en prison Mais j'ai plus personne quoi Enfin c'est c'est Ohlalalala Alors par contre ici Je peux pas négocier Est-ce qu'on est alliés ? Non Euh Je peux pas négocier d'alliance Je ne sais pas pourquoi Le maire de Hambourg c'est un catholique Ah oui Il me déteste Oui tu m'étonnes Euh Améliore tes relations avec lui en l'influençant Et euh Et après euh Parce qu'il est pas si fort que Il a pas l'air si fort que ça Tu améliore Tu sais qu'ils sont en positif Une fois que t'es en positif Genre à plus trente Plus quarante T'as une forte chance qu'il accepte la conversion Encule religieuse Ouais je vais tenter de l'influencer Mais euh Ça va être juste ingérable là Euh Je vais le nommer chancelier Déjà il va mieux m'aimer Même si il même le déteste Ouais 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 mais euh Ça finira par aller mieux Déjà tu nettes ça En général ça fait un bon boost Hein le mettre Les mettre en Un poste qu'ils attendent Ici j'ai 10 Mon meilleur 10 Mon meilleur maître espion Je vais peut-être pouvoir le changer 22 Et toi t'as combien Ah mais voilà On va faire ça On va aller changer leur place Et sérieusement je me fais piller quoi Ah ma maître espionne Je peux pas la mettre ici D'accord Bon bah Et puis j'avais un 22 Nice ici je vais M'occuper d'Alcatraz Faction dangereuse Oui mais il m'ennuie avec cette faction dangereuse C'est trop bien pillé du coup là Il y a 3 pécorques qui veulent euh C'est trop bien pillé du coup là Ah non c'est pas moi qui pille Ah bah non je suis con C'est pas moi qui pille Oh Le courageux mec d'Alicant Il a levé 90 hommes Pour se battre Ah oui Super J'ai pris son territoire Je lui revends son fils Ca me fait 50 pièces Mais vu que j'ai son seul territoire Je m'en moque Je revends ça Oula 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 Il y a plein de prisonniers Qui valent de la thune Toi tu veux pas Et ici Et allez On va faire la paix Je ne peux pas Ah parce qu'il étudie Je déjeune de mes demandes Mais du coup le territoire Le duché que je suis en train d'essayer de prendre Ils sont en train de Tout le monde est en train de le piller Mais vraiment Ils sont en train de le piller de partout Alors Alicant Il faut que je le donne à quelqu'un Quelqu'un qui est bon ici Intendant et champion Est-ce qu'il a des terres ? Sans terres Il a des revendications Qu'il en est Il a pas des revendications sur moi Donc ça me va très bien Ici Pour déclarer Ah il me manque Il me manque un peu de prestige Donc je vais ériger une pierre unique déjà Sur mon ennemi vaincu Ah merci Et j'ai parfait J'ai eu exactement ce dont j'avais besoin Il a 1200 troupes Je vais Donc Je remercie encore J'ai plus le pseudo Mais la personne qui m'a aidé Pour faciliter le déplacement Des points de ralliement Et je vais pouvoir Ah oui tu m'as expliqué C'était pas mal ça Ouais je t'ai expliqué en off Ça Encore un merci Je sais pas si il écoute cette série Il me l'a conseillé sur la série Avec mon autre série CK3 Mais s'il écoute Je le remercie encore C'est vrai que c'est bien pratique De le savoir Franchement C'est pas le truc auquel Ouais c'est pas indispensable Mais une fois que tu l'as Ça te fait gagner tellement de temps Que M'étonne Prisonnier Est-ce que tu veux bien être acheté toi ? Bah non tu vaux plus rien Ton mari n'a plus de terre Bah tu feras une bonne prisonnière C'est ça C'est ça Je peux encore avoir 500 troupes Est-ce que j'attends d'avoir 500 troupes ? Il va perdre sa guerre d'agression contre les Asturis Oui Omeyade Est dans la panade dans sa guerre Ah c'est aussi la guerre d'agression des Asturis Ouais Bon ça risque De me retomber dessus mais Ouais Bah oui je sais que je suis en train de me faire piller mais je peux pas être partout C'est pas possible malheureusement Non Après le pillage En général tu pilles On te pilles Je me fais pas piller parce que j'ai de la chance parce que je suis bien mis Mais une fois que j'aurai des contacts avec des vikings qui s'aventureront assez loin Je vais me faire piller Peut-être qu'un jour on aura des pillards africains Je pense Ce serait bien franchement des africains qui remontent en Europe vers des pillages Ce serait drôle C'est vrai que ce serait sympa Ce serait pas très historique Mais bon dans ces cadeaux on a bien un DLC Où on a des euh Ouais l'invasion amazone Euh amazone euh Ouais c'est vrai C'est pas amazone mais On a l'invasion des amérindiens là Ouais c'est ça Des indigènes Ouais c'est ça Donc on est pas à ça prêt C'est quand même plus réaliste d'avoir des gens qui viennent d'Afrique remonter la côte Ouais parce que traverser l'Atlantique en pirogue moi je demande à voir Moi je sais pas mais je demande à voir Ils ont beaucoup de chance Et puis si Oh attends mais je peux pas les recruter C'est vraiment l'enfer là Alors Je suis à 1300 Donc qu'est-ce qu'il donne personnage ? Il est tempéré, il est partiel, compatissant, soldat endurci, jumeaux, enfants de concubines Ok J'envahis le royaume Ah bah je peux pas envahir le royaume je suis très con moi C'est ça qu'il faut Faire ça Et éventuellement après Donc ça c'est ce que je fais Et grâce à ça j'aurai normalement si je meurs pas La chance de former euh Un royaume Si je prends euh Chez lui Je pourrais pas Hop Euh très bien mon fils est adulte Je pourrais pas prendre le royaume là Je pourrais pas l'usurper Parce que en prenant ça il lui restera une terre dans le royaume Ce qui est voilà Mais je pourrais former mon propre royaume grâce à ceci Donc j'aurai un royaume Je formerais le royaume de Merci Dans l'Empire Hispanique Ce qui montera 1, 2, 3, 4, 5 6 Ça va monter à 7 royaumes dans le coin donc Ouais Pas mal Ouais je suis en train de me faire piller Mais donc si j'arrive à prendre grenade C'est que grenade fera partie de jure De mon royaume formé Si je le prends pas La province que j'ai ici fera partie de jure du royaume de Omeyad C'est la seule différence entre les deux En fait quand on a une majorité de terre sur un duché Ce duché vient dans notre royaume Si on a une minorité le duché reste dans son royaume de base C'est ça Ok Bon La guerre est finie Ah C'est bon ça C'est un peu plus propre Maintenant C'est un peu mieux C'est un peu mieux C'est un peu mieux Je peux faire de ma fille une porteuse de bouclier Ah ouais carrément Elle lui donne quoi ? Trois de martial Et trois de pouesse Ça lui fait douze emm... Ah bah oui vas-y Madame Je lui propose Je pense que je lui propose Et maintenant c'est elle qui va décider si elle le accepte ou pas Ah bah voilà elle a accepté Elle est devenue porteuse de bouclier Parfait Allez j'ai 2000 troupes Donc On va déclarer la guerre Conquérir ce duché-ci Ah mais j'ai... Il manque Juste ça Mais pour faire ça je vais aller chasser Je vais attaquer pour ceux duché-ci Mais je vais lever mes troupes à Alcaraz Euh... Ce qui va me permettre en fait de rush sa capitale Ce qui donne Une chance de faire des prisonniers Et ce qui donne également une chance Euh... De euh... Enfin ce qui donne un bon boost dans le score Si on le capture par lui ou sa famille Ça donne quand même un boost d'avoir sa capitale En sachant qu'il est allié avec euh... Navarre et Omeyade Et Omeyade Ça fait... Navarre 500 troupes Omeyade 2000 troupes Donc au total il se bat Moins de 5000 Ouais Il se rendront de revigoré Nickel Et là je peux y aller Et puis il dirige sûrement son armée Non Il se trouve à sa capitale Mince Est-ce que je peux la... Je peux pas l'intercepter Je peux pas déclarer de guerre je suis endetté Putain C'est un enfer Allez Allez Si je le capture c'est une bonne chose Sinon C'est... C'est la galère Parce qu'il va se sali... Il va se re... Il va rejoindre les troupes de son allié Et là ça va devenir problématique Je... Je pourrais les battre hein Mais j'aurais euh... Dans les meilleurs des cas une grosse perte Voilà Attraper Toujours à ta capitale Toujours à ta capitale Des... Des sœurs C'est quoi ? Ma petite fille Oh ! J'ai des petites filles jumelles Qui sont toutes les deux Vigoureuses Il y en a une qui est vigoureuse Et... Belle Et physique Avenant Physique Avenant Très bien ça Bah oui Ouais J'ai une bonne dynastie Alors les champions Hop J'ai capturé quelqu'un Est-ce qu'il compte En score Il ne compte pas en score Donc Ce que j'aime bien faire C'est parfois rançonner des généraux comme ça Tu les captures Tu les rançonnes Parce qu'ils... Ils apportent pas de points Et tu les recaptures dans quelques batailles suivantes Et tu les rançonnes Et ça devient le général le plus rentable de... De l'histoire de... De l'histoire du truc ouais c'est ça J'en ai eu un comme ça Je l'ai capturé deux ou trois fois sur une guerre Dans la... Dans la même guerre Euh... C'était... C'était amusant Tu m'étonnes Alors ici Je vais me faire combien ? Quatre mois pour prendre sa capitale On croise les doigts pour le capturer Parce que là j'ai quand même... Bah j'ai trois quarts de la péninsule sur moi Donc euh... Et je les défonce Que c'est ? C'est quoi c'est encore une petite fille ? Ah bah dis donc Ils sont prolifiques mes enfants Troisième petite fille en deux mois Ah oui Ici ça évolue Encore 24 ans pour... Convertir la capitale Et est-ce qu'ils vont se jeter sur moi comme des blaireaux ou pas ? Parce qu'ils sont 800 Je suis 2000 sur sa capitale Ah non Il fait le siège J'ai le temps de finir mon siège et d'aller les taper Et il se barre Toi tu peux te marier Ah bah tiens une autre faction contre moi J'en avais pas assez J'en avais que 5 Oh Je vais te marier à un albinos L'albinos d'Alic... L'albinos d'Alic... Ah mais c'est mon vassel ça Alicante C'est pas drôle Non C'est un ingling donc normalement il me semble que c'était les... En 1066 les inglings c'est les rois de Norvège Mais euh... Euh oui me semble Ah bah là j'avais la possibilité de me marier avec euh... Un ingling qui est duc d'Alicante Euh j'accepte votre proposition de mariage très bien Merde Hop 28 jours Bon il a refusé la chute de sa capitale Il a refusé la conversion tant pis 10 2 1 Bon bah voilà victoire Bien joué je vais venir voir parce que de ton coté c'est vrai que je suis pas venu voir depuis un moment Là j'ai 4000 troupes de l'Oméade qui débarque Sauf que... Là j'ai fini la guerre Haha Bien joué Alors... Bon maintenant j'ai un autre problème c'est que... Euh... Sur les terres que j'ai prises Y'en a un qui est resté c'est d'accord Est-ce que je peux te révoquer ton titre ? Non Ok Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Parce que t'es un petit con c'est tout Ah non j'en ai deux Ah ça ça va pas être amusant Euh... Ici... Avec toi ça s'est bien passé Donc... Je vais arrêter Et je vais faire... Je vais tenter de faire Euh... Ça c'est moins 100, toi c'est moins 100 On va... Faire le plus proche hein On va commencer par Denia On va influencer Et objectif C'est qu'il m'aime bien Et ainsi après je peux convertir sa religion C'est le plus important Pour savoir comment... Comment t'as fait 4 000 trous... Euh... 4 000 trous Euh... 4 000 trous C'est vrai J'ai un invité athlétique Et... J'ai une fille Très bonne stat Moi ce qu'il me faut c'est... Des diplomates J'ai que des diplomates nuls Et ici j'ai que des gens pas ouf Donc toi je t'offre cette province Bon je vais peut-être aller faire des pillages Oh bah le... Le mec de Luticia qui me propose une alliance Ah alors... Qui c'est héritier ? J'ai pas lui donner mon champion par contre Hop Alors ici... Dans les gens mécontents je suppose que maintenant Bien évidemment Il y a mes jolis vassaux Ils sont très mécontents Non je vais refuser Alors... Je vais attendre avant de former mes duchés Je ferai ça... Je ferai ça dans le prochain épisode Après ma guerre contre l'Omeyad Mais l'Omeyad a beaucoup d'alliés Il est allié avec lui Donc ça c'est pas un problème Lui c'est son vassal Lui c'est qui ? Ok c'est un mec qui est en plein milieu du Sahara Il devrait pas poser de problème Et lui... Lui par contre va poser... Risque de poser des problèmes C'est pas grave Par contre... Mais je suis con hein J'ai plus... Les points pour... Faire ça... Donc je dois... Je vais organiser un banquet Hop Bienvenue Et si ça passe pas bon bah... On partira pas à la conquête de Grenade hein Bah ouais On partira plus tard Oui C'est pas maintenant Ce sera la prochaine... C'est joli ton empire en tout cas Enfin ton empire J'exagère hein Je me pose bien Bah pour le moment C'est juste prévisionnel c'est tout C'est ça Et bah écoute Et bah écoute sur cette magnifique épisode Sur le thème de mon côté de la peste Je pense qu'on va pouvoir l'arrêter là Et puis bah on continuera là entre deux épisodes Je vais essayer de faire un point parce que beaucoup d'infos qui me sont tombées dessus Et puis bah toi bon bah t'es peut-être pas loin de créer ton royaume du coup toi Je peux déjà le faire Si je crée mes duchés Mais j'aimerais quand même prendre Prendre Grenade donc il me faut encore un peu de prestige Et puis ce sera bon Après ce que je peux faire pour avoir du prestige Si je crée... Si je fais ça est-ce que je gagne du... Non Si je crée le duché Je gagne 300 de prestige Donc je peux gagner du prestige en créant un duché Ce que je ferais peut-être Et objectif Objectif royaume de Murcie Et bah ce sera déjà bien Ce sera déjà pas mal Et bah peut-être au prochain épisode Ou c'est pas au prochain Ce sera celui d'après En tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Et on vous dit à très bientôt pour la suite A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...